Le Conseil Général de la Réunion vous présente Lien Social, le Conseil Général aux côtés des Réunionnais. Faire de la musique, jouer d'un instrument et pourquoi pas en faire son métier, c'est le rêve de Franck. Mais pour apprendre à jouer d'un instrument, il faut prendre des cours pendant plusieurs années, il faut investir dans son instrument. Devenir musicien, ça peut être très coûteux. Alors comment accomplir son rêve lorsqu'on est issu d'une famille modeste ? Comment aller au bout de ses ambitions ? On en parle maintenant dans Lien Social. Franck a 11 ans. Il vit avec ses parents et son frère dans le quartier du bas de la rivière. C'est un jeune garçon épanoui et comme tous les enfants, Franck a un rêve, devenir un jour un musicien professionnel. En regardant des musiciens à la télé, en écoutant de la musique au radio, j'ai voulu devenir musicien. Pour accomplir son rêve, Franck doit prendre des cours pour devenir un vrai virtuose et viser une carrière professionnelle. Ça peut prendre des années. Et puis, il faut investir dans un instrument. Pour beaucoup de familles à La Réunion, cette passion représente un budget difficile, voire impossible à assumer. Franck a de la chance. Son instrument, il l'a. C'est une trompette et il en est fier. Il prend des cours collectifs de musique et fait même partie d'une petite troupe. En CM2, il y avait une madame et un monsieur qui est venu dans la classe. Ils ont dit comme ça qu'en 6e, il y avait une classe orchestre et j'étais intéressée. Et ensuite, j'ai choisi la trompette. Dans son quartier, au collège Redley, Franck a la chance de pouvoir faire vivre sa passion. Sa classe bénéficie d'heures de musique supplémentaires. Les méthodes pédagogiques sont adaptées pour encourager les élèves à s'investir dans la musique. Tout est fait pour que ces enfants évoluent le mieux possible dans un univers qui les motive. Cette classe bénéficie d'heures de musique supplémentaires par rapport à un emploi du temps normal d'une classe de 6e. L'apprentissage n'est pas exactement identique à ce qu'il pourrait travailler en école de musique. C'est-à-dire que l'enfant pratique l'instrument avant même de connaître la lecture et l'écriture de la musique. Les instruments qui sont mis à disposition par la Fédération musicale de la Réunion et avec l'aide du Conseil général sont des instruments assez coûteux, voire très coûteux pour certains d'entre eux. Et la plupart des familles, des enfants qui bénéficient du projet n'auraient pas forcément accès à ces instruments-là. D'autant que les cours en école de musique ou en conservatoire, étant payants, ici le projet est entièrement gratuit. La majorité des enfants de cette classe bénéficient de cours de musique depuis le début de l'année. Avant, ils n'avaient jamais eu la chance de toucher de tels instruments. Et au bout de quelques mois, ils ont même pu monter sur scène devant un public. Une expérience inespérée. Nous nous sommes fiers de nos jeunes qui ne sont partis d'aucune culture musicale, qui commencent à l'entrée de la 6e. Les débuts ont été très difficiles, mais nous sommes fiers d'eux, puisqu'ils ont quand même fait quelques petits concerts depuis, pour la fin de l'année, lors du carnaval. C'est vrai que c'est un travail relativement soutenu qu'on leur demande, mais ils ne s'en sortent pas trop mal. À la Réunion, la musique a toujours occupé une grande place dans le cœur des Réunionnais. Et beaucoup de jeunes ont de grandes facilités dans ce domaine. C'est pour cette raison que le Conseil Général apporte un soutien actif à ce programme. Chaque année, un budget est consacré à l'achat d'instruments qui serait inaccessible pour beaucoup de familles. Une opportunité formidable pour les enfants de cette classe. Ils sont bien conscients que la route est encore longue pour devenir musiciens professionnels. Mais avec ces cours supplémentaires et les instruments qu'ils peuvent enfin toucher, ils savent aussi que leur rêve est à leur portée. Il ne leur reste qu'à travailler pour y parvenir. Ils y sont prêts. Quand on a eu nos instruments, tout le monde a voulu les tester. Mais moi, dès que je suis arrivée à la maison, j'ai commencé à faire. Franck, encouragé par sa famille et son entourage, pourra peut-être devenir un trompettiste renommé. Il a en tout cas saisi sa chance et fera tout pour vivre de sa passion. Et pourquoi pas, plus tard, être un nouvel ambassadeur de la Réunion sur des scènes lointaines. À son âge, tous les rêves sont permis. Un jour, je voudrais devenir un grand musicien professionnel. Peut-être le numéro un. Le Conseil général de la Réunion vous a présenté Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais. La Réunion. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais. Le Conseil surprise. Clé BOBSritage aux côtés des Ré PPE des Réunionnais. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais.